bonjour à tous nous arrivons fin d'année et fin d'année il y a beaucoup de cyclistes qui regardent le nombre de kilomètres qu'ils ont effectué durant l'année alors il y en a qui seront comptant à 5000, d'autres à 10, d'autres à 15, d'autres à 20 mais est-ce que ça signifie vraiment quelque chose ? C'est le sujet de la vidéo. Alors pour commencer la vidéo je vais vous raconter une petite histoire c'est celle qui m'est arrivé au début que je roulais la première année il faut savoir que j'ai roulé une première année pas mal puis j'ai arrêté une deuxième année puis j'ai vraiment repris sérieusement une troisième année et c'est à partir de là que j'ai commencé on va dire à m'entraîner sérieusement et ma toute première année je l'ai faite donc comme ça tout seul il n'y avait pas de club il n'y avait pas de course il n'y avait rien du tout je ne regardais même pas internet pour savoir ce que je devais faire et je trouvais que j'avais bien roulé je trouve j'avais roulé six ou sept mille kilomètres et j'en parle d'un ami qui lui fait du vélo un ami quelqu'un en tout cas que je vois très peu mais qui est très gentil donc je considère quand même comme un ami et je lui dis écoute je pense que je vais faire six ou sept mille kilomètres c'est super c'est génial j'ai roulé énormément qu'est ce que tu en penses et lui il me dit très gentil écoute non en fait ça devient sérieux à partir de dix quinze mille kilomètres au moins douze mille qui me dit écoute non tu verras avec le temps tu feras beaucoup plus de volume c'est très très peu moi j'ai pas du tout compris parce qu'à l'époque je roulais je crois cinq ou six heures par semaine et honnêtement je me donnais à fond chaque fois et j'aurais pas sûr où les plus j'étais vraiment au maximum j'étais épuisé chaque fois je m'améliorer progressivement mais c'était pas possible de faire plus donc ça remarque me disant que c'était pas beaucoup de kilomètres que ça donnait sérieux seulement à 12000 c'est à dire pratiquement au double de kilomètres auquel j'étais m'a vachement frustré voilà ça s'est terminé comme ça j'ai arrêté de rouler un an et puis j'ai repris et cette année par exemple voyez vous j'ai fait j'ai passé des vingt milles je vais faire 21000 environ et là pourtant je me suis pas forcé et c'était beaucoup plus facile que la première année alors voilà ça c'est pour ouvrir la discussion voyez que en réalité on peut faire 6000 kilomètres et se défoncer ou en faire 21000 et être franchement à l'aise d'avoir pris que du plaisir que j'ai fait cette année donc ça prouve bien une chose c'est que le nombre de kilomètres n'explique en rien la quantité d'effort qui est fourni ça n'a absolument rien à voir d'une manière générale on pourrait parler de volume on pourrait parler aussi de tous les de la nomenclature propre au calcul de deux volumes effectués en fonction du temps des kilomètres de du dénivelé de la puissance du coeur etc il ya un tas de il ya un tas de choses qui sont possibles il ya un tas de choses qui existent et qui sont qui sont suivis par certaines personnes pas par d'autres par des professionnels et pas par certains professionnels en vtt pas en vtt alors sans parler également du home trainer qui lui c'est encore différent puisque on pourrait dire d'une manière générale que une heure de home trainer c'est plus dur qu'en réalité une heure à l'extérieur sauf que pour le même individu avec le même effort et encore donc c'est très compliqué donc dans un premier temps je conclurai que en gros les kilomètres ça veut rien dire personnellement je me dis que si on me pose la question on me l'a posé parce qu'elle qu'est ce que tu penses que je devrais faire combien de kilomètres pour commencer à devenir sérieux en vélo eh bien je ne vais pas de réponse que mon ami avait répondu à l'époque je vais d'abord lui poser une question je vais lui demander mais qu'est ce que tu cherches à travers le vélo quel est ton but est ce que tu veux t'amuser est ce que tu veux te mettre en forme est ce que tu veux faire de la compétition est ce que tu veux faire de la compétition en vtt en vélo de route est ce que tu veux faire des longues balades est ce que tu veux maigrir je sais pas si je l'ai déjà dit est ce que tu veux prendre uniquement du plaisir est ce que tu veux faire que du club est ce que tu ne fais que du swift est ce que tu fais moitié swift comme trainer moitié moitié extérieur est ce que tu fais essentiellement de l'extérieur donc tout ça dépend en fait de ma réponse va dépendre de tout ça alors évidemment je veux pas pouvoir ici répondre à tous les cas de figure je vais essayer de donner des grandes lignes comment moi personnellement alors c'est mon avis c'est pas c'est pas la vérité absolue c'est comment aujourd'hui la fin 2020 je perçois les choses peut être que je les percevrai autrement fin de l'année prochaine ça c'est de son son des choses qui évoluent vraiment très fort avec avec le temps alors prenons les kilomètres pour moi les kilomètres je vais alors là je vais essayer de démontrer maintenant plus clairement pourquoi ça ne vaut vraiment rien comme poids de repère je vais prendre pour ça des cas réels et même pas des cas extrêmes prenons le cas de quelqu'un qui prenons deux personnes qui roulent admettons dix mille ou vingt mille kilomètres peu importe l'année ou cinq mille chacun il y en a qui roulent cinq mille l'autre cinq mille imaginons qu'il y en ait un qui ne fasse que du club et l'autre qui ne fasse que tout seul et bien moi je vous dis en principe à moi que ce soit du club de compétition vraiment très dur et bien la personne qui fait qui roulent seul à forcer beaucoup plus je dirais le double quasiment à peu de choses près au moins trente ou quarante pour cent en plus que celui qui 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 est en club parce que quand on est dans le peloton j'ai encore roulé en peloton là il ya deux jours franchement force pas moi la puissance elle est divisée par deux voire par trois et je suis à 40 km heure comme ça voilà donc à moins qu'on soit toujours devant devant le peloton là on force beaucoup plus évidemment mais c'est rarement le cas c'est pratiquement jamais le cas à moi que vous soyez un grand meneur donc voyez que si on compare ces deux personnes ça veut rien dire du tout les kilomètres il y en a un qui s'est défoncé et pour faire ses kilomètres celui qui a roulé seul et celui qui a roulé avec le club en fait il s'est laissé porter par le peloton trois quarts du temps voire neuf dixièmes du temps et en plus il a roulé plus vite vers qu'il a passé moins de temps sur sa selle pour faire les kilomètres oui donc donc voilà les kilomètres pour moi cq ft ça ne veut rien dire par contre on pourrait se dire on pourrait prendre le temps de sel le temps de sel c'est déjà un peu mieux dirais-je puisque on va pouvoir comparer le home trainer on va pouvoir comparer les gens qui font du plat du début du vtt et là on va se dire il a passé autant de temps sur son vélo alors là c'est là c'est sympa on va pouvoir voir la différence alors chiffrer j'ai regardé un peu dans les athlètes que j'avais dans sur swift moi je pense que je suis à six cent cinquante sept cents heures pour l'année pour 21 mille kilomètres je pense que c'est ça je me trompe un peu vous irez voir vous avez accès et bien il ya des gens en fait qui ont fait qui ont fait plus que moi dans la région qui ont fait pratiquement 25 mille kilomètres oui mais ils ont fait 1100 heures donc ils avaient beaucoup plus de vélo que moi est ce que ça veut dire que ils sont est ce que ça veut dire qu'ils se sont fatigués plus mais pas forcément parce que le monsieur auquel je pense lui eh bien il roule il roule avec très souvent au groupe par contre lui se défonce en montée voyez et il fait pas mal de dé plus aussi donc c'est très difficile à dire bon les heures c'est bien je dirais c'est déjà un peu mieux problème vous pouvez passer une heure sur le vélo super relaxe à 100 watts comme je fais par exemple pour moi c'est pour me décontracter c'est entre 100 et 150 watts je fais ça une ou deux fois par semaine une heure deux heures où vous pouvez y aller faire du 250 watts ou du 3 à 4 watts par kilo pendant une heure et ça vous défonce totalement ça n'a plus rien à voir votre corps est totalement soumis un effort super puissant et là en fait on devrait doubler voire tripler voire quadrupler moi je dirais qu'en réalité pour moi je vous je pèse 57 kg pour le moment c'est entre 58 et 56 ça dépend des jours on va dire 57 kg et bien 100 watts trois heures c'est beaucoup beaucoup moins difficile que 230 watts donc ma ftp pendant une heure même cinq heures je dirais cinq heures de home trainer relaxe à 100 watts c'est moins dur que que de faire du 250 watts 230 watts à l'extérieur et donc ça ça ne veut rien dire non plus alors vous pourriez me dire mais alors la puissance parce qu'elle à la puissance c'est un peu mieux c'est déjà mieux et là vous vous dites peut-être mais lui lui avec une part très souvent puissance pourquoi pourquoi est ce que là il n'est pas en train de dire que la puissance c'est l'arme ultime pour mesurer la charge d'entraînement d'ailleurs dans les calculs de charge d'entraînement on montre très souvent la puissance en réalité eh bien parce que en réalité on s'améliore avec le temps on apprend à pédaler autrement et moi personnellement bien que ma ftp n'est pas réellement évolué ou peut-être de 5% je crois 5% maintenant force est de constater que pour la même puissance donc ma ftp n'a pas évolué je sais pas aller beaucoup plus haut qu'avant par contre le fait de rouler par exemple à 200 watts quel qu'est ma mon sweet spot le point tout comme on appelle ça en anglais en fait ça me fatigue plus du tout voyez donc je sais pas monter beaucoup plus haut qu'avant mais par contre quand je suis un juste un peu plus bas que ma ftp je me fatigue plus donc voyez je pourrais comparer mais en fonction je pourrais prendre la puissance comme point de repère mais en réalité ça marche pas non plus parce que parce que bah en fait je force beaucoup moins et en réalité qu'est ce qui reste mais il reste le coeur et là je dirais ah oui tiens c'est bizarre parce que mon coeur est personnellement à moi mon coeur il est il a diminué beaucoup je m'explique pour faire une sortie avec une moyenne de 180 watts par exemple l'année passée j'étais j'étais peut-être à 140 plus à 100 moyenne l'année d'avant 150 cette année j'étais je suis à 130 135 maximum voyez si je ne fais pas de pics je ne fais pas de si je vais pas à fond donc le coeur ça a l'air pas mal en fait voilà donc vous voyez que à travers toutes nos mesures très modernes comme la puissance le home trainer plein d'armes très moderne finalement le coeur ça peut donner une indication qui est pas mal du tout qui est pas mal du tout pour mesurer son effort et ça peut être très bon il ya juste quelques cas qui sont desquels il faut se méfier c'est à dire que on peut être nerveux moi il ya des périodes si je mange beaucoup je deviens nerveux mon coeur il monte pour rien il monte tout seul si je mange peu mon coeur il descend je veux je me sens mieux et je et mon coeur est plus bas donc la nervosité peut jouer mais je dirais a priori pour mesurer ça son effort c'est quand même les temps dans les zones qui dans les zones de coeur qui vont qui vont peut-être être le meilleur point de repère alors quels sont les outils pour mesurer ça vous pouvez regarder sur 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 strava vous pouvez regarder sur zwift vous pouvez regarder sur garmin connect en fait on oublie souvent garmin connect mais carmin connect connect est vachement bien fait pour tout ça voilà en tout cas je voulais vous dire donc gardez bien à l'esprit que c'est pas du tout les kilomètres sont pas du tout un point de repère vraiment important nettement bon peut-être d'une année à l'autre si vous faites la même chose vous pouvez peut-être garder ça un peu à l'esprit mais surtout c'est vous qui allez évaluer votre effort en suivant en sentant la fatigue et les efforts que vous avez mis dans votre de votre de votre discipline voilà moi j'ai dit j'ai fait moins d'efforts donc je me suis moins amélioré que les autres années je suis déjà pas 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 mécontent je suis plutôt content de mon niveau donc je m'en fous un peu je me dis je suis plutôt prêt pour faire des courses et dans les je sais pas moi dans les deux entre les 10 20 30 premier comme ça même dans les gros trucs dans les gros trucs les longues courses bien costauds 240 km des choses comme ça avec deux trois mille de des plus ce que j'ai fait cette année j'avais encore des bons résultats donc je suis très content restez sur ce peut-être sur votre coeur évaluez vous personnellement et ne regardez pas les kilomètres donc je dirais pour résumer dans l'ordre regardez le temps passé global dans les zones de coeur là des pulsations moyennes aussi dans vos sorties là vous allez voir votre effort et vous pouvez aussi regarder et le temps évidemment le temps le temps le temps le temps global passé sur celle aussi je pense que c'est un bien meilleur moyen d'évaluer une année en termes d'efforts que que les kilomètres qui franchement ne veulent pratiquement en réalité rien à dire surtout si vous roulez à plusieurs et aussi si vous roulez sur Zwift qui de toute façon Zwift en réalité vous vous faire rouler cinq à sept kilomètres heures systématiquement plus vite avec la même puissance que à l'extérieur mais par contre vous êtes à l'intérieur vous êtes épuisé plus et donc ne vous fiez pas à ça voilà j'espère avoir été pas trop long j'espère que c'est un peu utile je pense que ça peut être déchargé intellectuellement certains d'entre vous en disant ben oui mais moi j'aurai un peu mais peut-être que là je leur explique en fait tu as fait beaucoup d'efforts quand même t'inquiète pas mesure un peu autrement voilà alors faites moi plaisir abonnez vous ça fait toujours ça me motive toujours à faire d'autres vidéos ici c'était une vidéo vous voyez près où je ne montrais presque rien j'espère que ce sera quand même sur le succès pourrait peut-être faire quelques vidéos j'explique certaines choses que je pense savoir que je pense connaître je dis pas être juste mais pourquoi pas partager des choses avec vous et donc abonnez vous et je et vous pouvez vous poser des questions n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire j'essaye de répondre à tout le monde puisque pour le moment il n'y a pas encore énormément de questions je vous remercie au revoir